Les 30 glorieuses L'animal politique Observez cet animal qui se croit plus fort que les autres. C'est le Françoisus bairousis, plus communément appelé le François bairou. Le François bairou est un animal de la famille des zèbres. En effet, un jour il peut penser blanc et le lendemain penser noir. Le bairou est apparu il y a 66 ans dans les Pyrénées, comme d'autres mammifères centristes tels que le Dousteblasis à mèche teintée ou le Jean-Lassallus alcodisé à museau éclaté. Le François bairou est un animal très centriste et très auto-centré. Il vit au centre de la jungle, mais il se prend pour le centre du monde. Le bairou est le chef d'un tout petit troupeau qu'il dirige avec la Mariellas de Sarnus, qui fait partie de l'espèce des lionnes parisiennes à fort soupçon d'emploi fictif. Mais pour survivre dans la férence jungle politique, ce petit troupeau d'animaux centristes doit toujours s'allier à de plus gros, comme la colonie des socialistes louseurs ou la meute des républicains mangeurs d'oseilles. Le François bairou a la particularité, comme le caméléon, de s'adapter à son environnement. Il peut allègrement s'allier à la Ségolénis royalus, puis, quelques années plus tard, au Alanus jupéis, de la race des pélicans déplumés d'Aquitaine. Depuis un mois, le François bairou a muté. Il est désormais capable d'un dédoublement, voire d'un détriplement de personnalités. Il se prend à la fois pour le tigre de la justice, le lion de peau et un simple mouton citoyen. Aujourd'hui, le bairou est menacé, car il souffre d'incontinence. En effet, il ne se sent plus pissé. Ce qui l'autorise à appeler des animédias pour les influencer. Et dans la foulée, à critiquer le chef de meute, le Edwardus Philippis. Mais le grand Annie Macron laissera-t-il la loi de la jungle l'emporter dans son troupeau ?